Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux pour cette conférence de la scientifique de Rennes. Avant de présenter notre paratoire d'aujourd'hui, je voudrais vous rappeler les échéances à venir dans notre calendrier. Donc on a une dernière conférence cette année qui aura lieu le mardi 5 décembre, co-organisée entre nos collègues philosophes et donc et la physique, avec Alexandre Guay, qui est un de l'Union à la Neuve, qui va vous parler de philosophie des sciences. Et puis une perspective sur l'année prochaine, avec l'appréhension en janvier prochain de Serge Haroche, qui ouvrira l'année civile et qui sera aussi le coup d'envoi pour nous d'une série d'événements liés au disant de l'Institut du physique de Rennes. On est très honoré de recevoir Serge Haroche en janvier prochain. Tout comme nous sommes très honorés de recevoir aujourd'hui Stéphane Mangin, qui est professeur à l'Université de Rennes à l'Institut Jean Lamour. Stéphane est un spécialiste de nanomagnétisme et d'électronique de spin. Il est responsable aujourd'hui d'une équipe de recherche à l'Institut d'Amour qui s'intéresse à ces thématiques-là. Donc Stéphane a fait sa thèse à l'Institut Néel, à Grenoble, puis il a été respecté maître de conférence puis professeur à l'Unité de Rennes. Il a été membre junior, puis aujourd'hui il est membre senior de l'Institut universitaire de France. Il est également membre de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Donc il anime une équipe de recherche extrêmement dynamique sur les propriétés magnétiques de la matière à l'état nanostructuré. Et ces recherches actuelles le conduisent à s'intéresser donc au retournement de l'aimantation de film mince par faisceau laser pour des applications dans le domaine de l'écriture et la lecture magnétique. Donc avec des applications mémoire évidemment dont il va nous parler aujourd'hui. On te remercie vraiment d'avoir accès à notre invitation et d'être là aujourd'hui. On sait que mon quotidien est très chargé. Et je te passe la parole avec beaucoup de plaisir. Bonjour à tous. Tout d'abord merci beaucoup Pascal pour cette présentation. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous d'être là. Je suis en train de me bler avant qu'il y ait la présentation qui apparaît. Voilà. Donc le titre ça s'appelle magnétisme sous les spots et une solution pour l'internet des objets. En fait l'objectif de cette présentation c'est de vous montrer un petit peu, de vous faire toucher les derniers résultats qu'on a pu avoir où en fait, comme l'a précisé un tout petit peu Pascal, on envoie un faisceau laser très intense et rien qu'avec ce faisceau laser on arrive à retourner l'inventation. Donc ça veut dire que, en gros, on arrive à faire bouger des boussoles avec de la lumière. Alors que jusque là, pour faire bouger des boussoles, il fallait un champ magnétique. Et on va voir que ceci, ces découvertes qui ont lieu aujourd'hui, pourraient avoir un impact sur les applications de demain et sur ce qui s'appelle l'internet des objets. Donc je vous propose un petit peu le plan suivant. Je vais déjà faire une petite introduction à ce qu'est l'électronique de spin, le nanomagnétisme. Je vais essayer d'être bref, mais juste vous donner quelques éléments pour qu'on puisse comprendre le reste. Voir un petit peu ce qu'est l'internet des objets. Le but, ce sera de vous montrer que si on veut faire de l'internet des objets, il faut capter l'information, il faut pouvoir l'analyser, il faut pouvoir le stocker. Ça s'intéressera plus principalement au stockage de l'information et on verra pourquoi la lumière peut jouer un rôle important dans justement son utilisation pour manipuler, pour stocker l'information. Puis à la fin, j'ai quelques derniers résultats qu'on a obtenus dans ces derniers mois où non seulement on a pu manipuler l'information avec un faisceau très intense de lumière, mais aussi avec un faisceau très intense d'électrons. Et j'aimerais pouvoir vous présenter un petit peu ça. Introduction à l'électronique de spin. Donc tout d'abord, et vous verrez, la plupart de mes slides sont en anglais, vous m'en excuserez. Donc qu'est-ce qu'est l'électronique de spin et le nanomagnétisme ? Eh bien, ça c'est le monde des aimants. Ce que vous connaissez bien, c'est les aimants qui collent à votre frigo, c'est les aimants qui ont la taille de quelques centimètres, la boussole. Vous savez qu'il y a des aimants qui sont de taille beaucoup plus importante, la Terre et d'autres planètes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder les aimants à des échelles beaucoup plus petites. Donc si vous vous intéressez aux aimants à l'échelle du nanomètre, eh bien, on considère le nanomagnétisme. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a des applications. Vous stockez votre information sur des disques durs. Vous ne le savez peut-être pas, vous vous dites, hop, je mets sur le cloud, etc., j'utilise Google, j'utilise Wikipédia, etc. Il faut que l'information soit stockée par quelque part. Et à 95%, l'information est stockée sur un disque dur. Ça veut dire qu'il y a un disque dur sur lequel vous avez des petits aimants de la taille du nanomètre. Et ces petits aimants, ça stocke l'information. Si le petit aimant, il est dans une direction, c'est un 0. S'il est dans un autre, c'est un 1. Et c'est comme ça que vous stockez l'information. L'électronique de spin, c'est utiliser le fait que l'électron, il a non seulement une charge et une masse, mais aussi, il porte un petit aimant. Et on appelle ça le spin. Donc, tout ça, c'est le monde des aimants. Si on va un peu plus loin, c'est le monde du moment cinétique. Si on considère le modèle le plus simple de l'atome, on a des électrons qui gravitent autour d'un noyé. Le fait que l'électron ait une masse, lorsqu'il y a une précession, ça crée un moment cinétique. Et ce moment cinétique, il est lié au moment magnétique. Et le moment magnétique, c'est le fait qu'il y a une charge qui tourne. Donc, ces deux sont liés, et c'est ça qui crée le moment magnétique. C'est ça qui crée les aimants. C'est-à-dire que chaque atome va porter un moment magnétique, et au total, ça vous fait un petit aimant. Vous avez aussi ce moment cinétique intrinsèque, qui est sur l'électron, qui s'appelle le spin. Certains l'ont peut-être déjà vu en cours. Et puis, le moment cinétique, il peut être aussi porté par la lumière. Si la lumière est polarisée dans une direction, elle possède un moment cinétique plus sage-barre. Si c'est dans l'autre direction, c'est moins sage-barre. Donc ça, ça permet de véhiculer le moment cinétique. Une expérience intéressante de cette personne que vous connaissez, surtout pour ses travaux théoriques, qui montre joliment la conservation du moment cinétique dans le cas des matériaux magnétiques. Alors, voilà l'expérience. L'expérience, c'est que vous prenez un cylindre qui est magnétique, donc ici, tous les moments magnétiques sont alignés dans une direction. Et puis ensuite, vous le placez dans un champ, ce qui permet de retourner l'élémentation, vous retournez tous les moments cinétiques. Et en faisant cette expérience, on voit que lorsque l'on retourne ces moments magnétiques, eh bien, il y a une précession du cylindre. Et ça, c'est tout simplement dû au fait que lorsque vous êtes passé de l'état initial à l'état final, vous avez une variation de moments magnétiques, donc une variation de moments cinétiques, et les lois de Newton vous disent que quand il y a une variation de moments cinétiques, il y a un couple, et ce couple s'applique sur le cylindre, et donc fait tourner le cylindre. Donc on a un transfert du moment cinétique, du magnétisme, sur le cylindre, et c'est ça qui le met en rotation. Donc, maintenant, si on regarde qu'est-ce que l'électronique de spin et le nanomagnétisme, on peut voir aussi la façon suivante. On considère les électrons, ça c'est les électroniques, l'électronique, on considère des électrons. On considère qu'ils ont une masse et une charge, mais aussi ce moment cinétique qu'on appelle spin. Et puis on fait interagir ces électrons avec des nanostructures magnétiques, donc on fait interagir avec du nanomagnétisme. Pourquoi il faut que ça soit du nanomagnétisme ? Pourquoi on ne peut pas utiliser des émaux très très grands ? Et bien le problème, c'est que cet électron-là, il oublie la direction de son spin au bout de quelques nanomètres, au bout d'une dizaine, une centaine de nanomètres au maximum. Et donc si on veut utiliser sa caractéristique de spin, il faut absolument avoir des objets qui ont la taille d'une nanomètre. Donc on va pouvoir ici transférer du moment cinétique, donner du moment cinétique de spin à l'aimantation ici, et donc faire évoluer l'aimantation en envoyant ces électrons. Mais aussi, comme on le verra tout à l'heure, en envoyant aussi de la lumière, parce que la lumière aussi porte du moment cinétique. Et tout ça, c'est un domaine qui s'appelle maintenant l'électronique de spin, qui a une vingtaine d'années, et qui a donné lieu à l'observation d'un grand nombre de nouveaux phénomènes. La magnétorésistance géante a été le premier, mais c'est suivi par la magnétorésistance tunnel, ce qu'on appelle le transfert de spin, le spin en vitro aussi, et donc des nouveaux phénomènes qui apparaissent et un domaine qui consomme. C'est très intéressant, d'un point de vue fondamental, et les applications sont assez proches puisque tous ces phénomènes-là, ils ont un impact sur ce qu'on appelle le stockage de l'information, les mémoires magnétiques, les capteurs, etc. Alors, je vais juste décrire un tout petit peu plus ce qu'est la magnétorésistance géante, qui est donc un des premiers phénomènes qui est observé. Alors, pour observer le phénomène de magnétorésistance géante, il faut considérer deux couches magnétiques, celle-ci et celle-ci. Donc, à l'intérieur de ces couches magnétiques, eh bien, on a des moments magnétiques qui sont orientés dans une direction, et vous avez ici deux couches non magnétiques. Puisque la couche, celle-ci, est non magnétique, eh bien, les électrons qui passent dans cette couche peuvent avoir les deux directions de spin, soit hop, soit là. En revanche, ce qu'on observera, c'est que lorsqu'on passe une couche ici, eh bien, on filtre les spins, et donc il n'y a qu'une seule population qui peut passer. Un des points importants que j'ai déjà soulignés, c'est que ces phénomènes-là ne peuvent être observés que si l'épaisseur des couches que l'on considère est de quelques nanomètres. Si vous dépassez ces épaisseurs-là, eh bien, vous ne pouvez plus observer ces propriétés, tout simplement parce que, là encore, l'électron perd la mémoire de son spin. Donc, voilà, ces électrons passent la première couche et ils sont dans la direction de l'aimantation. Ils passent la deuxième couche et ils restent dans la direction de l'aimantation. Donc, seulement ces électrons qui sont hop vont pouvoir passer. Ça, c'est la configuration si ces deux couches d'aimantation sont parallèles. Maintenant, on va voir le cas où elles sont antiparallèles. Eh bien, si ces deux couches sont orientées de manière antiparallèle, vous comprenez bien que seuls ces spins, ces électrons qui ont un moment de spin vers le haut vont pouvoir passer. En revanche, personne ne peut atteindre l'autre direction. Et donc, vous avez une résistance électrique du matériau qui est très différente si vous avez un alignement parallèle ou antiparallèle. Donc, la résistance dans ce cas-là est bien plus faible que dans ce cas-là. Et ça, c'est simplement l'effet de magnétoresistance. Une résistance géante. Et ça, ça permet d'avoir un prix Nobel. Ce n'est pas très pratiqué, en fait. Et donc, voilà les résultats qui ont été obtenus. Donc, ça a été obtenu sur des multicouches terre-chrome. Vous voyez ici la courbe qui a été obtenue, la résistance en fonction du champ magnétique. Si le champ magnétique est important, on arrive à aligner tous les moments. Donc, la résistance est basse. Si on est en champ nul, eh bien, ces moments-là sont de manière antiparallèle. Et donc, la résistance géante, c'est l'effet de magnétoresistance géante. Et application première, dans les disques durs, la façon de mesurer ce qu'il y a sur un disque dur, c'est-à-dire la façon de lire ce que vous avez sur un disque dur, vous avez enregistré vos photos, vous avez enregistré vos fichiers Word, vous avez enregistré vos vidéos. Lorsqu'il y a la lecture de ces vidéos, eh bien, ça utilise le phénomène de magnétoresistance géante. Voilà, donc ça, c'était l'introduction sur l'électronique d'espérance. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'est l'Internet des objets et en quoi ça a un impact important sur la société. Bon, vous, je vois beaucoup de jeunes personnes ici, donc vous n'avez pas connu ce terrible moment où on était avant le monde du numérique. Donc voilà, ça ressemblait à ça. C'était quand même pas terrible. Après, on a eu le début du numérique. Donc ça ressemblait à ça. Donc pour jouer, il fallait utiliser ça. Et puis, aujourd'hui, c'est un petit peu différent avec la possibilité d'utiliser un grand nombre d'applications. On n'en a pas à l'air de deux. Et tout ça, ça donne lieu à un stockage, à une quantité d'informations qui est absolument énorme. C'est-à-dire, depuis n'importe quel téléphone, vous avez accès à toute l'information du monde. Vous pouvez communiquer avec un grand nombre de personnes, etc. Donc ça, c'est aujourd'hui. Et ce qui est prévu, c'est que va venir l'ère de l'Internet des objets. C'est-à-dire que vous n'aurez pas seulement un téléphone et un ordinateur qui vont être connectés, ou le téléphone et puis le cloud qui seront connectés, mais ça sera l'ensemble des équipements que vous aurez. Et ça, ce qu'on prévoit, c'est qu'en quelques années, donc en 2020-2025, on va passer à 50 milliards, jusqu'à 80-100 milliards d'équipements qui vont être connectés entre eux. Et donc ça, ça devrait avoir le même impact que ce qui a été appelé l'Internet, mais là, on va toucher l'ensemble des secteurs. Donc ça va toucher l'énergie, ça touche la santé, etc. C'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de capteurs, par exemple en santé, qui vont être sur un patient, et on aura accès à toutes les informations de ces patients en temps réel. Donc pour construire cet Internet des objets, eh bien, qu'est-ce qu'il faut ? Première chose, il faut des capteurs. Il est important de capter l'information. Si on parle d'un patient, par exemple, c'est la température, sur le taux de globules blancs, la quantité de cellules cancéreuses détectées. Il faut capter l'information. Si c'est sur votre maison, la température, l'humidité, etc. Il faut pouvoir, une fois que vous avez capté cette information, il faut pouvoir la stocker, et puis ensuite, il va falloir pouvoir l'analyser. Et là, je vais essayer de vous montrer quelques exemples dans lesquels le nanomagnétisme et l'électronique de spin peuvent jouer un rôle à la fois sur les capteurs, sur le stockage de l'information et sur l'analyser. Donc très rapidement, sur les capteurs, eh bien, si une voiture aujourd'hui, elle possède 200 capteurs, et ça va monter à 1000 capteurs dans les quelques années. L'utilisation du magnétisme, ça ne va pas être seulement capter la valeur du champ magnétique. Ça peut être intéressant d'avoir le champ magnétique terrestre, mais on peut utiliser des matériaux magnétiques pour capter la température, pour capter la pression, pour se localiser, pour obtenir une puissance, etc. Et la qualité de ces capteurs, grâce à l'électronique de spin, donc grâce aux nouveaux phénomènes qui sont observés, devient extrêmement intéressante, puisque hier, avec un capteur magnétique, en gros, vous aviez à capter le nombre de fois qu'une roue pouvait passer devant un capteur, un capteur de vitesse. Aujourd'hui, le signal magnétique émis par votre cœur ou par votre cerveau peut être capté. Donc on a des capteurs qui sont de plus en plus précis, et donc qui peuvent être miniaturisés et utilisés dans de grands nombres d'applications. Alors voilà juste un petit peu l'histoire des capteurs magnétiques. Les capteurs AF et Hall existent depuis un grand nombre d'années, et l'électronique de spin a fait apparaître la magnétorésistance géante, la magnétorésistance tunnel, et on voit que ces évolutions dans la compréhension de la physique du nanomagnétisme et de l'électronique de spin, vont nous permettre d'avoir des capteurs qui non seulement sont beaucoup plus sensibles, vous passez de 0 à 1 % à 1 000 % de variation de résistance, donc ça vous donne en gros la sensibilité, et puis surtout en puissance dissipée, en énergie consommée, vous consommez beaucoup moins d'énergie. Et vous comprenez bien que si vous utilisez des capteurs partout à cause de l'Internet des objets, vous allez avoir une consommation électrique due à ça, qui est de plus en plus importante. Aujourd'hui, pour donner des chiffres, le stockage de l'information, l'utilisation de l'Internet, etc., ça utilise 5 % de la quantité d'électricité qu'on utilise en France. Les projections, c'est que pour 2050, ça utilisera 100 %. Donc il va y avoir réellement un gros problème de consommation d'énergie dû à tous nos objets connectés. Et donc, des recherches importantes sont faites sur justement trouver des moyens de pouvoir capter, de pouvoir faire beaucoup plus de capteurs, de pouvoir stocker de l'information en utilisant beaucoup moins d'énergie. Sur la partie analyse de vos ordinateurs, là aussi, on s'est dit, ça y est, l'ordinateur a largement dépassé l'homme. En mars 2016, il y a le dernier jeu que l'homme pouvait gagner contre l'ordinateur. Et depuis mars 2016, vous avez des ordinateurs comme celui-ci qui permettent de gagner à tous les coups contre l'homme. Vous dites, effectivement, il y a une avance énorme. En revanche, si vous regardez la puissance nécessaire pour utiliser cet ordinateur-là, il faut 20 MW, tandis que vous, avec vos 100 milliards de neurones, eh bien, 20 W vous suffit. Donc, il y a un facteur 1 million entre l'énergie qui est consommée par un ordinateur et votre cerveau. Donc, là aussi, il y a beaucoup de travail qui est fait sur la possibilité d'utiliser les neurones, voir un petit peu comment les neurones travaillent, et essayer, en fait, d'avoir des matériaux qui vont avoir les mêmes fonctions que les neurones. Et là encore, on utilise des matériaux qui viennent de l'électronique des spins pour essayer de faire ce qu'on appelle des new-augmentiques compilés. Et puis, dernier exemple, et là, je vais m'arrêter longuement sur celui-ci, c'est le stockage de l'information. Donc, on génère une quantité d'informations de plus en plus importante, et il faut savoir que 90% de l'information qui est stockée sur les disques durs ont été créées dans les deux dernières années. Et ça, ça vous montre le caractère complètement exponentiel de la quantité d'informations qu'on est en train de stocker. Je veux dire, si vous pouvez regarder vos vidéos YouTube du matin au soir, si vous pouvez avoir accès à toute l'information, etc., il faut que toutes ces informations soient stockées quelque part. Et donc, quand vous les stockez sur le cloud, eh bien, c'est ça. Donc, vous voyez que de plus en plus d'informations vont être stockées et l'Internet des objets va donner un côté exponentiel à toutes ces courbes. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment on stocke l'information, comment en gros marche un disque dur aujourd'hui. Alors, sur le disque dur, comment vous stockez l'information ? Eh bien, ce sont des moments magnétiques portés par un atome. Chaque atome, vous avez des matériaux magnétiques et chaque atome a un petit moment magnétier. Et vous prenez un groupe d'atomes, la direction de tous les moments magnétiques est parallèle ici, et puis vous allez dire, si ces moments magnétiques sont dans une direction, ça fait un zéro. Et s'ils sont dans une autre direction, ça fait un zéro. Voilà, c'est la base du stockage de l'information sur des médias magnétiques. Alors ça, ça marche tout aussi bien sur les disques durs, ça veut dire que sur votre disque, eh bien, vous avez des parties où les moments magnétiques sont dans une direction et sont dans l'autre, ça fait vous, 0,1,1,1, mais ça marche aussi sur des mémoires, donc il y a un certain nombre de mémoires qui sont magnétiques de la même façon. Ce qu'il est important de voir dans le stockage de l'information, c'est qu'il faut que vous soyez capables, quel que soit le type de stockage, ça peut être magnétique, ça peut être électrique, ça peut être n'importe quoi, il faut que vous soyez capables de faire trois choses. Un, il faut que vous soyez capables de stocker, donc il faut que vous définissiez ce qu'il y a un zéro et un 1, nous on vient de le faire, le zéro c'est quand les moments sont dans un sens, le 1 c'est quand ils sont dans l'autre, il faut que vous puissiez être capables d'écrire. Donc pour écrire, il faut être capable de changer un zéro en 1 et un 1 en 0. Et puis la troisième chose qu'il faut être capable de faire, c'est lire, et il faut pouvoir lire en utilisant un courant électrique, jusque là on ne fait que ça, et pouvoir définir ce qu'est un zéro et ce qu'est un 1. Donc la mémoire magnétique, elle est utilisée sur un matériau ici, et l'intérêt du magnétisme, c'est que s'il n'y a pas de champs magnétiques qui sont appliqués, il est possible d'avoir les deux directions d'alimentation. Il est possible d'avoir des moments magnétiques vers le haut et vers le bas, et vous passez de l'un à l'autre lorsque vous écrivez votre information, et bien pour passer de là à là, il suffit d'appliquer un champ magnétique, et ce champ magnétique va faire retourner ces moments magnétiques, et vous allez pouvoir revenir ici dans un autre état. La tête de lecture et la tête d'écriture ressemble à ça. Donc vous avez ici ce qu'on appelle le média, là où vous stockez l'information, et donc l'information, elle est stockée par des petits grains. Vous avez des grains où vous avez une orientation privilégiée dans un sens ou dans l'autre. Et vous voyez qu'un groupe de petits grains, c'est ça qui va faire votre zéro, ou c'est ça qui va faire votre un. Ce qu'il faut être capable, c'est que sur votre tête, ici, d'écriture, il faut être capable de retourner ces grains. Donc il faut que vous ayez un champ magnétique, générer un champ magnétique qui va vous permettre de retourner vos zéro, changer vos un en zéro, et zéro en zéro. Et puis ici, vous avez un capteur, un capteur qui vient d'électronique de spin qui utilise la magnétorésistance géante ou la magnétorésistance tuvelle qui va permettre de lire si c'est bien un zéro ou si c'est un. Alors, les disques durs ne s'adaptent pas d'aujourd'hui. Ça a été inventé il y a déjà 120 ans. Et voilà à quoi ressemblait le premier disque dur. Et donc là, c'est réellement un disque dur, c'est-à-dire que vous avez un matériau magnétique avec des orientations, les moments magnétiques peuvent prendre des orientations différentes. Et donc, il y a eu un brevet qui a été déposé par cette personne-là et il explique que c'est un outil complètement révolutionnaire parce que vous pouvez enregistrer un message pour un téléphone. Genre, voilà, je ne suis pas là, laissez un message, je répondrai dès que ce sera disponible. Donc voilà, lui, il voyait cette application-là comme un répondeur téléphonique. Il a fallu attendre 60 ans de plus pour voir quelque chose qui ressemblait un peu plus à un disque dur et il faut se rendre compte ici du premier disque dur, donc 1956. Vous avez des plateaux qui font quasiment 2 mètres. Vous en avez 50 disques, vous voyez un petit peu leur taille et là-dessus, vous mettez 5 mégabits. vous savez tous que vous avez tous une clé USB sur vous, vous avez tous un téléphone et au lieu de ça, vous n'avez pas 5 mégabits mais vous avez 10, 100 gigabits qui sont impliqués. Et en plus, ça vaut une fortune, ça vaut 10 millions de dollars le gigabit. Donc vous repartez avec votre disque dur et vous allez en 1956 et vous êtes très riche. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et en plus, une autre chose, c'est que la vitesse de lecture elle est de 70 kWh par seconde. Donc même avec ça, impossible de voir une vidéo, ça prendrait des années. Alors après, on a dit c'est pas transportable, en fait si, il y a un petit peu de volonté. Il y a 40 ans, on avait ce type de disque dur il y a 35 ans, on arrive à cette forme-là et là vous voyez qu'avec une armoire de cette taille-là, vous avez 1 gigabit. Et la façon pour laquelle on est passé à 1 gigabit, c'est qu'on a été capable de faire des couches minces, c'est-à-dire de faire des matériaux de taille assez petite, assez petite. Alors, c'est IBM qui construit ça et le coût de construction, ça vaut 15 000 dollars et ce qu'ils arrivent à faire, c'est aller vendre à 100 000 dollars. La marge est quand même pas mal et c'est de là qu'ils créent un grand nombre de centres de recherche. En gros, ça peut faire de leurs sous mais ça changera. Il y a 25 ans à disque dur, ça ressemble à ça et aujourd'hui si vous allez dans un magasin, vous ouvrez le disque dur, vous trouverez exactement ça. ça ressemblera exactement à ça. En revanche, vous voyez ici que la capacité de stockage c'est 720 Mbps. Si vous allez demain dans un magasin, vous trouverez 1, 2, 4 Tbps. Et là, pareil, on est capable de passer à cette technologie-là parce qu'on utilise la magnétoresistance, on utilise les couches masses. Donc en fait, toute l'idée de cette industrie, c'est d'arriver à réduire les tailles et puis à réduire les prix. Et on a une évolution sur 60 ans qui est absolument délirante. Vous voyez que vous passez de quelque chose qui peut contenir quelques Mbps à quelques Tbps. Et donc, vous avez des facteurs de 1 million. Et en fait, il y a très peu d'industries qui sont comme ça. On parle des avions, les avions aujourd'hui sont tellement différents, etc. En fait, non, vous ne mettez pas un million de fois plus de personnes dedans, vous n'utilisez pas un million de fois moins d'essence, etc. C'est des facteurs de 1, 2, 10 au maximum. Ici, vous avez des facteurs un million. Une des courbes que je trouve assez marrant, c'est celle-ci où on regarde le coût d'un gigabit en fonction des avions. Et là, on ne regarde que sur 30 ans. Et vous voyez que vous passez d'une époque où ça coûte un million de dollars pour avoir un gigabit à aujourd'hui, c'est un centime d'euros pour avoir un gigabit. Et il y a un moment, on a croisé cette ligne rouge et cette ligne rouge, ça correspond au prix pour stocker un gigabit sur du papier. Si vous écrivez un livre, vous voulez mettre un gigabit de données, si vous voulez prendre des photos, vous voulez mettre un gigabit, ça coûte à peu près 1000 dollars par gigabit. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun intérêt d'être sur du papier, de stocker de l'information sur du papier, Et donc, c'est la révolution numérique auquel on assiste avec, juste pour donner quelques chiffres, je crois qu'on est à 300 milliards de mails échangés par jour. Alors pour ça, vous voyez qu'il y a une technologie qui a été faite de réduire au maximum l'étal. Et donc, les grains sur lesquels sont stockés l'information, aujourd'hui, ils font 8 nanomètres. Voilà. On travaille, il faut être capable d'avoir des matériaux qui sont contrôlés à l'échelle atomique. Donc des grains de 8 nanomètres. Et si vous regardez dans l'épaisseur, vous pourriez vous dire qu'il y a juste un matériau magnétique qui vous fait vos 0 et vos 1. Non. Sur une couche d'un disque dur, vous avez tous ces matériaux-là qui apparaissent et tous sont contrôlés à l'échelle de l'atom. Donc la raison pour laquelle on est capable de stocker autant d'informations, c'est qu'il y a des gens de sciences des matériaux qui travaillent sur la capacité de fabriquer des matériaux couche d'atom par couche d'atom. Alors maintenant, l'industrie du disque dur est face à un énorme problème qui est un problème de physique et qui fait que depuis quelques années, on n'augmente plus la capacité de stockage. Donc on a des disques durs qui sont à 2,4 terabits et ça ne change pas depuis quelques années. Et là, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Le problème, il est le suivant. Vous stockez l'information sur un grain qui fait 8 nanomètres et si vous voulez stocker plus d'informations, il faut que votre grain soit plus petit. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on prend. Maintenant, il y a un phénomène qui est le suivant, c'est que vous voulez stocker l'information pendant 10 ans. C'est ce que vous souhaitez. L'énergie qui est stockée dans un grain et qui fait que l'aimantation reste dans un sens, elle est donnée par cette expression. L'énergie, elle vous casse et constate la dysentropie fois le volume, le volume du grain. Et le temps qu'il lui faut pour retourner, eh bien, il est donné par cette expression. Et en gros, si vous avez, si cette valeur-là, ça vaut 50 kBt, une valeur, vous pouvez stocker pendant 10 ans. Si ça vaut 100 kBt, ça veut dire que, par exemple, le volume est deux fois plus gros, vous pouvez stocker pendant l'âge de l'univers. Aucun souci. En revanche, si vous voulez stocker, si vous diminuez ce volume par deux, vous arrivez à une énergie qui est 25 kBt et là, l'information ne reste là que pendant 8 secondes. Et ça, ça vient du fait que vous avez une agitation thermique. On est à la température ambiante, on est à 300 kBt, il y a de l'agitation thermique. Et donc, l'agitation thermique, elle ne joue pas sur des objets qui sont très gros. Là, la table ici ne bouge pas beaucoup à cause de l'agitation thermique. En revanche, si vous faites quelque chose de très petit, eh bien, l'agitation thermique va jouer un rôle important. Même chose sur le magnifique. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les gens ? Eh bien, ils ont essayé d'augmenter cette constante d'anisotropie. Alors, j'arrive. Et à ça, voilà exactement le problème. Ce que vous faites, vous voulez diminuer la taille. D'accord ? Vous voulez diminuer la taille, mais surtout, vous voulez garder une stabilité thermique, ça veut dire que vous voulez garder une information qui reste pendant 10 ans. donc, vous augmentez ce qui s'appelle cette constante d'anisotropie. Le problème, c'est que si vous augmentez cette constante d'anisotropie, le champ nécessaire pour retourner l'information, eh bien, il est proportionnel à cette constante d'anisotropie. Donc, vous diminuez le volume, vous augmentez alors que vous augmentez la valeur de K ici et si vous augmentez la valeur de K, eh bien, il vous faut un champ extrêmement important pour retourner l'alimentation. Et là, vous êtes coincé. Il y a un moment, vous ne pouvez pas créer un champ de 10 Tesla dans un disque dur comme ça. Et donc, aujourd'hui, eh bien, tous les constructeurs de disques durs essayent de trouver un moyen pour contourner ce problème qui est un problème de physique. Alors, un des problèmes, il vient du fait que vous utilisez un champ magnétique. Effectivement, le champ magnétique, il permet de retourner et l'aimantation, mais il est assez lent. C'est-à-dire qu'un champ magnétique, vous avez toujours, peut-être que vous croyez que si vous avez une aimantation dans un sens, que vous mettez un champ dans un autre sens, l'aimantation va s'aligner avec le champ. Eh bien, en fait, ce n'est pas ça du tout ce qui se passe. Si vous mettez un champ, l'aimantation, elle va pré-cesser autour du champ. Et seulement parce que vous avez de la dissipation, eh bien, vous allez vous aligner finalement avec le champ. Et donc ça, ça veut dire que le processus est lent. D'autre part, quand vous créez un champ magnétique, vous le créez partout, vous le créez sur une surface grande et en plus, ça consomme de l'énergie. Donc, il y a toute une volonté pour éviter le problème de superparamanétisme dont je vous ai parlé et pour éviter du fait que le champ est trop lent. Et donc, une des solutions qui est aujourd'hui, qui devrait être commercialisée dans les quelques mois, c'est de mettre un laser à l'intérieur de votre tête de lecture. Et comme ça, lorsque vous voulez écrire de l'information, vous chauffez localement votre média et vous pouvez appliquer un champ beaucoup plus petit. Donc, pour éviter ce problème de superparamanétisme, ce qui a été conçu, c'est de mettre un coup de laser pendant un temps très très court qui permet de chauffer la partie du disque dur que l'on veut retourner, mettre un champ magnétique et ça, ça permet de la retourner. Alors, vous pouvez dire bon, oui, c'est très bien, mais il faut se rendre compte que derrière la physique qui est à construire, elle est absolument délirante. C'est-à-dire que, un, vous voulez chauffer sur une taille de quelques nanomètres. Et là, je vous ai parlé de laser. Donc, certains d'entre vous savent qu'il y a ces limites où focaliser un laser en dessous d'une taille qui est à peu près sa longueur d'onde, c'est impossible directement. Ce laser-là, il fait 800 nanomètres, donc il ne devrait pas y avoir de possibilité de chauffer localement à moins de 800 nanomètres. Et bien non, ils arrivent à faire 10 nanomètres. D'autre part, il faut que tout ça, le retournement, se fasse en moins d'une nanoseconde. Donc, il faut chauffer localement pendant un temps extrêmement court et il ne faut pas chauffer le voisin. Vous avez tout un tas de problèmes physiques qui apparaissent. Et donc maintenant, je vais passer beaucoup plus à l'utilisation de la lumière. On va voir des choses qui sont beaucoup plus fondamentales et on va voir que ça peut être une solution où vous n'avez plus du tout besoin de champ magnétique, vous utilisez uniquement la lumière. Le dispositif expérimental, alors, surtout n'ayez pas peur, c'est simplement, simplement, entre guillemets, un laser et ces lasers, il a la particularité de pouvoir envoyer des pulses, vous envoyez des pulses de lumière pendant 50 femtosecondes. La femtoseconde, juste pour vous donner une idée, la milliseconde, c'est déjà court, mille fois plus court, c'est la microseconde, mille fois la nanoseconde, mille fois la picoseconde et mille fois la femtoseconde. La femtoseconde, c'est quand même extrêmement, extrêmement court. Et ces pulses de lumière de 50 femtoseconde, ils sont extrêmement intenses. et on peut les envoyer sur un échantillon et regarder l'échantillon, regarder l'orientation des moments magnétiques lorsqu'on a envoyé ce faisceau laser. Et vous pouvez aussi polariser la lumière, donc cette lumière peut transporter un moment cinétique ou un autre. Une expérience qui a été faite il y a déjà plus de 20 ans, ça a été de regarder comment un pulse laser en chauffant localement il désorientait complètement les moments magnétiques. Et ce qu'on a pu faire, ce qu'ils ont fait, c'est une mesure pump probe. Une mesure pump probe, c'est-à-dire que vous avez un faisceau laser qui vient exciter et vous avez un autre faisceau laser qui est légèrement en retard et qui permet de mesurer comment est l'orientation de l'émentation. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pu faire dans notre laboratoire où on a utilisé cette lumière pour changer l'orientation de l'aimantation. Et on va voir trois types d'effets sur des matériaux magnétiques. Première chose, c'est ce qu'on appelle la désaimantation. Désaimanté, ça veut dire qu'on va chambouler l'orientation des moments magnétiques, on va les mettre dans n'importe quelle direction. Donc je vais vous montrer un petit film. Et donc ici, vous allez avoir un contraste, c'est-à-dire que vous allez voir des zones claires et des zones sombres. Les zones sombres, c'est l'aimantation, les moments qui pointent vers un bout. Les zones claires, c'est les moments qui pointent dans l'autre direction. Et ce que je vais faire, c'est que je vais amener un laser ici, ce laser qui fait des peaux de 50ème seconde, et je vais juste le déplacer sur la surface et on va voir ce que ça va donner. Donc, vous avez votre laser, on le déplace, d'accord ? Et ce laser, il fait des peaux de 50ème seconde, mais qui sont extrêmement intenses. Et là, au bout d'un moment, je m'arrête, et je m'arrête, c'est simplement, vous voyez, ça forme des petits domaines comme ça, et je m'arrête, c'est simplement pour changer l'hélicité, changer la polarisation. Et puis, je repasse. Donc là, ce n'est pas vraiment excitant de voir, c'est que vous voyez que vous envoyez ce laser-là, il chauffe, et en chauffant, les moments qui étaient tous alignés dans un sens, ils s'orientent un peu n'importe comment, ils forment des petits domaines ici. Donc ça, et ça, c'était sans champ, et c'est quelque chose qui est complètement stochastique et qui était bien connu. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est la façon dont ils ont pour stocker l'information avec un laser. C'est-à-dire que je vais non seulement passer le laser ici, mais je vais mettre un champ magnétique une fois dans un sens, une fois dans l'autre, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour écrire l'information. D'accord ? Et voilà ce que j'observe. Hop, j'ai mon faisceau laser, je mets un champ dans un sens, hop, et puis je le mets dans l'autre, et puis je mets un sens, et puis je le mets dans l'autre, et puis je le mets dans l'autre, et donc ça, c'est l'écriture de l'information. Vous utilisez le laser, mais juste pour chauffer. Et ce qui décide de l'orientation, c'est le champ magnétique. Ça, c'est exactement ce qui arrive dans la nouvelle génération de disques durs qui vont bientôt être utilisés. Et ça, et maintenant, on va voir le dernier point où vous n'avez pas du tout de champ magnétique, vous avez ici, vous voyez, un domaine qui est noir donc l'alimentation pointe vers vous, un domaine qui est blanc en l'alimentation pointe dans l'autre direction, je ne mets pas du tout de champ magnétique, et ce que je fais, c'est que je passe mon laser, ici, avec une hélicité et avec une autre. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut écrire l'information sur un média magnétique sans champ magnétique. Et donc ça, c'est relativement nouveau et en plus, ce qu'on s'amuse à faire, c'est qu'on s'amuse à écrire IGL, Institut Jean Lamour, pour une fois, ce n'est pas écrit IBM, on est super sûr de ça. Ce qu'on est capable de faire, c'est non seulement d'écrire, mais ça, à la limite, ça aurait pu, ça peut être fait de différentes façons, mais on est aussi capable d'effacer l'information. Vous voyez, j'écris avec une certaine médicité, je change la polarisation de la lumière et là, je vais pouvoir complètement inverser, effacer tout ce que je viens d'écrire. Voilà. Là, vous écrivez et vous pouvez... Merci. Donc, le travail qu'on a fait, les questions qui se posent ici, c'est de deux types. Un, quelle est la physique derrière ça ? Et ça, je ne peux pas vous donner une réponse, on n'a pas encore compris. En revanche, on essaye, en changeant différents matériaux, en essayant de se poser un certain nombre de questions, de comprendre quel est le phénomène derrière ça. Et puis, la deuxième chose qui peut être de se dire, essayons de voir si on peut l'utiliser pour des applications. Donc, nous, on est un peu des spécialistes des matériaux, de fabriquer des matériaux à des échelles plus petites. Donc, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est d'essayer de changer tous les matériaux. Donc, au début, ça avait été observé par des collègues en Hollande sur un matériau bien particulier, gadolinium fer-cobal, c'est un alliage de terres rares en méthode de transition. Et on s'est dit, est-ce que c'est possible de l'observer pour d'autres matériaux ? Surtout qu'il y avait une théorie qui expliquait que ça ne pouvait être que celui-là. Ça ne pouvait pas arriver sur nous. Et donc, un des lieux du travail, ça a été de voir, un petit peu, est-ce qu'on peut utiliser d'autres terres rares et donc ça marchait, c'est que les multi-couches, etc. Donc, on a fait un certain nombre de choses là-dessus. Et ensuite, on est passé à des matériaux phéromagnétiques. Et ça, pourquoi ça, c'est beaucoup plus intéressant ? Parce que ça, c'est vraiment les matériaux qui sont utilisés pour les mémoires dans le stockage de l'information. Et ensuite, on a même démontré ça sur des grains. Et là, en fait, ce que vous voyez, c'est simplement un disque dur. On a sorti un disque dur, on a pris des matériaux qui étaient réellement sur un disque dur. Et vous voyez qu'avec une hélicité, on retourne les moments dans un sens. Avec une autre hélicité, on retourne les moments dans un sens. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, pour tous les disques durs, c'est bon, on n'a plus besoin d'avoir un espèce de champ magnétique, on n'a plus besoin de faire face à ce problème que superparamagnétisme. On peut utiliser la lumière. Ça y est, super, on est contents. Il y a quelques petits problèmes. Un, le laser qui permet de faire ça plus d'un million d'euros, ce qui augmente un petit peu le prix du disque dur. On fait cette taille, donc ça, c'est embêtant pour des disques durs de petite taille. Et en plus, la taille sur laquelle on inscrit, ça fait 50 micromètres. Et donc, on peut descendre à 50 micromètres. Vous voyez que, pour les applications, il y a un grand nombre de problèmes, mais il y a certainement des solutions. Mais ce qui nous intéresse presque le plus, c'est de savoir quel est le mécanisme qui amène à ça. Et ce qu'on observe, donc vous voyez ici, on observe très bien quelque chose qui dépend de l'élicité, c'est clair, si vous avez une élicité, vous vous décrivez dans un sens ou dans l'autre, et que vous n'avez pas besoin de champ. En revanche, ce qu'on a découvert, c'est qu'il fallait plusieurs pulses. C'est-à-dire qu'un seul pulse ne suffit pas à retourner l'élémentation, il faut un certain nombre de pulses. On travaille même sur quelle est la quantité de pulses, est-ce qu'on peut faire des pulses plus longs et qu'on aura besoin de moins, est-ce qu'on peut faire des pulses plus énergétiques et qu'on aura besoin de moins, etc. Et puis, il y a un autre phénomène qu'on a découvert, un phénomène où là, vous n'avez besoin que d'un pulse. Vous voyez, vous avez votre matériau ici, vous envoyez un seul pulse et ça retourne dans un seul. Vous envoyez un autre pulse, ça retourne dans l'autre. Troisième, un seul, etc. Mais ça, ça ne dépend pas de l'hélicité. Ça veut dire que vous pouvez avoir n'importe quelle lumière, elle peut être polarisée dans un sens, polarisée dans l'autre, linéaire, qui est une combinaison des deux, et vous obtiendrez ça. Et ça, ça ne marche effectivement que pour un seul type de matériel. Donc on a maintenant deux phénomènes différents qui marchent sur des matériaux différents et voilà, on essaye, de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà. Combien d'eux temps il y en reste ? Il doit être 4-5 minutes. Alors, ce que je veux aussi, là, un petit message que j'essaye de faire passer. Donc là, ce qui a été démontré dans ces dernières années, c'est un, qu'avec un pulse de lumière très intense, eh bien, on peut soit désémenter, mettre les éléments dans n'importe quel sens, ça c'était ce qui est... Et c'était très intéressant là parce que ça s'est fait en des temps extrêmement courts et la théorie prévoyait qu'il fallait des temps bien plus longs. Donc comprendre la physique de ça, c'est pas terminé. On a observé que si vous aviez avec un seul pulse, vous avez, sur certains matériaux, le gars de l'impertoval, vous pouvez, avec un seul pulse, retourner dans tous les sens. Et on a observé que sur plein de matériaux, avec plusieurs pulses, eh bien, vous pouviez retourner les mains sur les mains. Mais ça, c'est avec la lumière. Et ça, ce que je vous expliquais, c'est qu'il faut un laser qui fait un million d'euros. Et c'est rare que dans les applications aujourd'hui, on utilise directement la lumière. Ce qu'il faut, c'est bien souvent du courant. Donc si on arrivait à faire la même chose avec du courant, eh bien, ça serait beaucoup plus intéressant. Alors, puisque j'ai quelques... Alors, la physique qui est derrière ça est extrêmement intéressante parce que rien que le concept de température, le concept de température, il faut être à l'équilibre. Là, on est sur des temps extrêmement courts. Et donc, dans notre morceau de solide, eh bien, les électrons sont à une température, les noyaux sont à une autre température, les spins sont à une autre température. Donc il faut considérer ça et leur évolution en fonction du temps. Donc il y a un intérêt fondamental très intéressant. Les applications, on en a pas. Maintenant, ce que je vais essayer, je vais essayer d'aller... Je vais passer ça juste pour vous montrer ce qui me paraît être le plus intéressant. On a conçu des matériaux où, au lieu que ça soit directement la lumière qui interagisse avec la couche de lumière vers Cobalt ici, ça soit des électrons. Et on fait ça, en fait, on va en discuter un peu plus après, on envoie un pulse de lumière sur une couche de platine, ça crée des électrons chauds et ces électrons chauds, ils peuvent se promener dans le cuivre. Et on met une couche de cuivre suffisamment importante pour que le gadolinium fer-cobalt, ça soit absolument impossible qu'il voit la lumière. Donc on est sûr qu'il ne voit pas la lumière, par contre, il voit ces électrons chauds qui arrivent. Et on a fait ça sur plusieurs concentrations de gadolinium fer-cobalt parce que... parce que... Et là, ce qu'on observe, ici, je m'arrêterai après ça, ici, on a ce qu'on a pu observer avec directement les pulses de lumière qui arrivent sur la matière et là, cette rangée-là, c'est où ces électrons chauds arrivent. Donc là, on a... Le matériau voit des pulses de lumière de 50 à 100 secondes. Là, il voit des pulses d'électrons de 50 à 60 secondes. Et on voit qu'en gros, on voit la même chose. Vous voyez cette ligne-là ? Ici, c'est le premier pulse qu'on a envoyé. Et là, on a changé la puissance. Donc, premier pulse, ça retourne. Deuxième pulse, ça retourne dans l'autre sens. Troisième pulse, ça retourne dans ce sens-là. Quatrième pulse, ça retourne dans l'autre sens. Donc, le phénomène, on l'observe bien avec la lumière. Et on voit bien qu'on observe exactement, quasiment exactement, le même phénomène avec ces électrons chauds. On observe typiquement les mêmes... On a les mêmes observations quelle que soit la concentration de gadolinium dans notre matière. Et l'énergie qui est nécessaire, elle est quasiment identique pour les électrons chauds que pour directement la lumière. Et après, ce qu'on s'est amusé à faire, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, on est... Ces courbes-là montrent, vous voyez, c'est à la picoseconde. Donc, on est capable de voir ce qui se passe après cent femtosecondes. Donc, on est en train de mesurer des dynamiques extrêmement rapides. et on observe que les dynamiques pour la lumière et les dynamiques pour les électrons chauds, eh bien, elle est très très proche. On a un petit peu nos conclusions. Bon. Et on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. Nous, on a fait des pulses de quelques centaines de femtosecondes. On a des collègues à Berkeley qui font des pulses beaucoup plus larges de quelques picosecondes, mais fabriqués autrement. Et eux aussi, ils arrivent à observer le retournement dans un sens puis dans l'autre en fonction des lieux. Donc, ce qu'on a pu montrer, c'est que on peut retourner l'aimantation, on peut manipuler l'aimantation. Il y a 20 ans, tout le monde était persuadé que pour manipuler l'aimantation, il fallait mettre un champ magnétique. Pour faire bouger une moussole, il fallait que vous apportiez un aimant, vous mettiez un champ magnétique. Aujourd'hui, c'est clairement pas vrai. Vous pouvez faire ça avec des pulses très très courts de lumière ou des pulses très très courts d'électrons. et obtenir à la fois un retournement bien plus rapide et dont l'efficacité énergétique est bien meilleure. Dernier point, un petit peu de publicité, c'est-à-dire que pour faire tout ça, il faut être capable de contrôler vos matériaux à l'échelle atomique et on s'est mis en tête à Nancy de développer ce qu'on a appelé un tube de 70 mètres, 70 mètres sous ultra-vide où on vient connecter plein d'équipements qui restent sous ultra-vide et ces équipements-là, soit ils permettent de fabriquer des matériaux. Alors, pourquoi il faut plein, il faut 70 mètres ? Parce que si vous voulez fabriquer des oxydes, si vous voulez fabriquer des métaux, si vous voulez fabriquer des semi-conducteurs, vous ne pouvez pas le faire de la même façon. Et donc là, vous pouvez fabriquer un grand grand nombre de matériaux, quasiment tout, je dirais, et puis on peut les promener sous ultra-vide et venir mettre une couche d'un semi-conducteur sur un métal, ils mettent une structure organique dessus et faire plein d'analyses tout en restant sous ultra-vide sans détruire les matériaux. Donc on est super fiers parce qu'on a le tube sous ultra-vide le plus long du monde, 70 mètres, et je suis allé en Chine récemment et ils ont fabriqué ça et le tube il fait 500 mètres. Voilà. Avec ça, je voudrais, ce transparent extrêmement important, c'est tous les gens avec qui j'ai eu la chance de travailler à différents moments et à différents endroits et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous ferai répondre à quelques questions. Merci beaucoup. Applaudissements C'est passé un peu vite, mais sur les deux manips, la fluence du laser est la même pour les deux ? Là. La fluence du laser est la même ? Alors, justement, ça c'est la fluence du laser. Donc tu vois qu'il y a juste un facteur 4, c'est-à-dire qu'avec une fluence de laser jusqu'à 4 fois plus grande, tu arrives à créer tes électrons chauds. Ces électrons chauds arrivent à se promener pendant 100-200 nanomètres et ils viennent retourner l'aimantation de la même façon qu'il leur a fait avec une fluence thermique. Et on a l'impression de pouvoir faire des choses plus petites avec les électrons ? Alors, non. Ce qu'il y a ici, c'est que tu vois, on a juste diminué la fluence, la fluence du laser. Donc après, je ne suis pas certain à un moment où tu vois. Ok. Mais là, on reste quand même, il n'y a pas d'échelle, c'est grave erreur, on reste toujours à une dizaine de micromètres. Donc on est très loin des nanomètres. Et là, un des travaux dans lequel on se lance, c'est de faire des petites structures magnétiques de quelques dizaines de nanomètres et de voir comment ça a évolué à ces échelles-là. Est-ce qu'il y a une question ? Enric ? Oui, justement, sur cette manip, la taille du spot laser est la même. Donc au fait, ça veut dire qu'il y a un effet seuil ? Oui, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a un effet seuil. Donc en fait, la taille du laser, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que votre laser, au centre du laser, la puissance est très importante et puis elle se met à décroître. Et puis il y a effectivement une intensité seuil en dessous duquel vous observez. Et donc j'avais une question. Donc je comprends que l'hélicité de la lumière peut permettre de briser la symétrie et favoriser un état magnétique plutôt que l'autre. Dans le cas des électrons, je n'arrive pas à comprendre l'origine du mécanisme. Alors, il y a un des points sur lesquels je n'ai pas eu trop le temps d'insister, mais il y a deux types de magnétiques. Il y en a une où ça dépend de l'hélicité de la lumière. Donc là, on ne comprend pas le mécanisme et on se dit, bon, il y a un transfert de moments cinétiques à un moment et ça retourne l'aimantation. Ici, même pour la lumière, il n'y a pas. Parce qu'on observe la même chose si on est hélicité droite ou hélicité gauche ou si on est linéaire. Et c'est en un seul pulse. Donc il y a des mécanismes qui ont été proposés de Togo où en gros, l'aimantation se retourne en une seule fois et on observe exactement la même chose pour les électrons. Et dans ce cas-là, on n'a pas d'aimantation, on induit une aimantation et on la supprime ou si on en a une et on la renverse ? On en a une et on la renverse. On a une aimantation dans un sens et on la met dans l'autre. Et pourquoi dans le stockage de l'information, on fait 0,1, une aimantation dans un sens ou une aimantation dans l'autre ? Et pourquoi on ne fait pas 0,1,2, une aimantation dans un sens, pas d'aimantation et une omotention dans l'autre ? Il y a des choses qui ont été proposées comme ça, mais votre 0, il est quand même super mal défini parce que ça veut dire que vous avez des domaines dans un sens et des domaines dans l'autre. Mais pour avoir l'aimantation nulle, c'est au-dessus de la température du curry ou alors c'est que vous avez moyenné et que vous avez plusieurs domaines. Mais à l'échelle des 8 nanomètres où on est maintenant, c'est soit dans un sens ou dans l'autre. Bien, merci beaucoup. Ah, oui, on va peut-être regarder pour après parce qu'on n'a pas déjà en retard. Merci à tous d'être venus, merci encore à Stéphane et donc au rendez-vous le 5 décembre prochain pour la prochaine conférence. Applaudissements Sous-titrage ST' 501